Il y avait une femme à Prèchebourg qui avait pris sur elle de donner une somme chaque mois à la yeshiva pour qu'un des bachourim fasse le kadish sur toutes les âmes qui n'ont pas qui faire kadish sur eux. Et quand son mari est décédé et qu'elle avait déjà plus d'argent pour payer cela, et elle avait trois filles encore à marier, et même pour ça elle n'avait pas suffisamment d'argent, elle est venue à la yeshiva et elle a imploré la direction de continuer à faire le kadish sur toutes ces pauvres âmes. Et elle prenait sur elle que dès qu'elle aura ramassé de l'argent, la première chose qu'elle payera c'est son dû, sa dette. Bien entendu ce n'est pas une dette, mais elle a pris sur elle cette dette, et donc ils ont été très comme ça touchés par cet élan de tzadikout, de pureté et de pieauté. Alors ils lui ont promis bien entendu qu'ils allaient continuer à faire kadish. Quand elle sort de là-bas, quelqu'un l'arrête et lui dit, ça a l'air comme ça, un peu triste, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, de toute façon tu ne peux pas m'aider. Elle dit, mais raconte. C'était une personne âgée, comme ça, imposante. Elle dit, écoute, voilà, j'ai trois filles à marier, j'ai pris sur moi de payer à la yeshiva, mais je n'ai même pas de quoi marier mes filles. Elle dit, combien tu as besoin ? Alors il dit, insomme. Alors il dit, je vais te faire un chèque. Mais peut-être qu'il serait mieux qu'on ait deux témoins pour prouver que je t'ai signé sur ce chèque. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle va à la yeshiva, elle amène deux élèves qui viennent et qui témoignent qu'il a signé sur le chèque. Il lui dit, demain va à la banque et demande qu'on te donne l'argent. Le lendemain, elle arrive. Quand le directeur reçoit le chèque, qui était une grosse somme, il s'évalue tout de suite. Quand il se réveille, il lui dit, qui c'est qui donnait ce chèque ? Il dit, quelqu'un, qu'est-ce que ça change ? J'ai les témoins qui l'a donnés. Il dit, si je te montre la photo, tu pourras me dire ? Il dit, oui. Il rentre dans son bureau, il y a plusieurs photos. Elle lui montre directement, c'est lui. Il dit, mais ça c'est mon père. Et il est décédé, ça fait quelques années. Et hier, il est venu en rêve chez moi. Il m'a dit que je ne fais pas kadis sur lui. Et qu'au moins, il y a une femme pieuse qui donne de l'argent pour qu'on fasse kadis sur lui. Et qu'il va lui faire un chèque. Et que moi, je donne l'argent sur ce chèque-là. Quand je me suis réveillé, j'ai raconté à ma femme. Elle m'a dit, c'est des bêtises. C'est n'importe quoi. C'est un rêve de n'importe quoi. Mais maintenant que tu es venu, je comprends que c'est véritablement un vrai rêve. Celui qui racontait cette histoire, c'est Reb Yosef Reim Zunenfel, qui était un des plus grands rabbins de Jérusalem. Et toujours, il terminait cette histoire en disant qu'un des deux témoins, c'était lui et un ami à lui. Et donc, nous apprenons de là à quel point c'est important le kadis. De faire attention, de dire kadis, de répondre au kadis. On n'a pas le droit de parler pendant le kadis. Et Bezrat Hashem, il barare qu'on n'ait pas besoin de dire kadis. Jamais jusqu'à la fin des temps. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Bezrat Hashem, Sorot Tovot. Jusqu'à la fin des temps.